Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, nous continuons notre lecture suivie du chapitre 6 de l'Évangile de Saint Jean, le grand discours du pain de vie qui, tout au long de l'été, nous permet de renouveler notre rapport à l'Eucharistie et à ce que Jésus présente de ce grand mystère. Nous avions quitté les foules qui suivent Jésus et qui se sont rassasiées lors de la multiplication des pains sur une sorte d'incertitude que nous retrouvons au début de l'Évangile de cette semaine. Les gens ont mangé à satiété, il y avait du pain en quantité tellement qu'il a été possible de recueillir des paniers entiers, douze paniers pour figurer l'Église, le Nouvel Israël avec les douze tribus, donc les douze paniers marquant que le pain que donne Jésus doit nourrir l'Église de tous les temps. Or, la foule n'a pas perçu cette dimension. Les gens sont restés au constat simple, Jésus donne à manger, donc autant le faire roi. C'est intéressant d'avoir pour roi quelqu'un qui est capable de faire échapper à la famine, évidemment. On voit un écho de cette mentalité dans la question à laquelle Jésus échappe très simplement, mais à la question qui lui est posée, quand es-tu arrivé ici, on ne sait pas très bien de quoi on parle, si ça désigne une heure précise ou une durée, enfin bon, peu importe ces débats-là. L'idée, c'est qu'on tente de maîtriser Jésus, de maîtriser son agenda, mais de mettre la main sur lui. Jésus répond donc, mais en élevant le débat dans sa dimension spirituelle. Et c'est là que, pour nous, la difficulté peut s'immiscer dans la lecture du texte. Que Jésus demande de ne pas travailler pour la nourriture qui se perd, de ne pas s'inquiéter de ce travail quotidien, mais plutôt de s'investir pour la nourriture éternelle qui donne accès à la vie éternelle, ne pose pas problème à ses interlocuteurs. Il faut savoir, en effet, que la tradition d'interprétation du signe de la manne dans le livre de l'Exode associe ce pain du ciel à la loi qui est venue du ciel également, en tout cas par Moïse, qui est descendu du Sinaï. Ainsi, lorsqu'ils entendent Jésus leur dire de ne travailler pas pour la nourriture qui se perd, mais penser plutôt à mettre en œuvre les commandements, parce que finalement, on peut l'entendre ainsi, cela convient tout à fait à la culture religieuse de ces interlocuteurs. Et ils sont prêts, et ils demandent quelles sont les œuvres qui leur reviennent. C'est donc bien qu'ils accueillent volontiers la recommandation du Seigneur. Donc, ne croyons pas qu'ils sont encore dans la perspective de recevoir à profusion un bien terrestre qu'il faudrait ensuite mériter. Ils ont compris qu'il s'agit de vivre en accord selon la loi de Dieu. Simplement, ils n'ont pas vu la difficulté qu'a introduit Jésus et qui vient du donateur. Difficulté qui ne sera résolue que plus tard, nous verrons ça la semaine prochaine. Jésus dit, en effet, la nourriture qui demeure, celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu le Père a marqué de son seau. Donc là, on voit que dans les grandes révélations de l'identité messianique du Seigneur Jésus, il y a toujours l'opposition entre des personnages bibliques. Est-ce qu'il est le nouvel Élie ou bien la Samaritaine qui le compare à Jacob ? Dans la discussion du Péristyle du Temple, les Juifs l'opposeront, opposeront Jésus à Abraham. Bref, il y a toujours une opposition avec une grande figure biblique. Et ici, évidemment, c'est Jésus en tant qu'il est le nouveau Moïse, Moïse le donateur de la loi. Et donc le rapport, évidemment, avec la manne. Mais Moïse n'est pas celui qui a directement donné la manne. La manne est un don du ciel, est un don du Père. Or, ici, le Seigneur Jésus parle de quelqu'un adoubé, envoyé par le Père, pour donner lui-même le pain. Et ce quelqu'un, c'est le Fils de l'homme. Il ne dit pas encore, directement, qu'il s'agit de lui. Encore une fois, nous y reviendrons, nous aurons le temps de méditer ces versets scandaleux. Autrement dit, le Seigneur essaye de faire pénétrer ces interlocuteurs qui ont bien compris qu'il s'agissait de la vie éternelle, qui ont bien compris qu'il s'agissait de la foi et de la loi de Dieu à mettre en pratique, de l'itinéraire d'incarnation du Verbe qui vient du Père et qui y repart. Ce mouvement-là est unique, il est central, il est unifié. Et le Seigneur peut alors introduire cette idée qu'il n'y a qu'une seule œuvre. Et il oppose, finalement, la multiplicité des œuvres que ces hommes se disent prêts à exécuter, à mettre en œuvre, à l'œuvre unique, unifiée, que le Père réalise. Et là encore, c'est un thème qui se développera, puisque les deux exceptions vont ensemble avec les œuvres qu'il revient aux hommes de faire et l'œuvre que Dieu lui-même réalise, les deux concernant la foi, évidemment. Ainsi, c'est dans cette perspective qu'il faut entendre la demande de recevoir un signe. Parce que sinon, on peut être choqué en se disant, « Qu'est-ce que c'est que cette affaire ? Ils viennent de manger à satiété et ils demandent à nouveau un signe comme si ça ne suffisait pas. » Le signe n'est pas ainsi. Ils sont d'accord avec l'interprétation sur la vie éternelle. Ils veulent bien s'ouvrir à la réalité spirituelle que Jésus décrit. Et donc, ils acceptent de placer leur foi dans le Fils de l'homme. Et c'est pour cela qu'ils demandent un signe, un signe qui, pour être un signe, doit être annoncé à l'avance. Donc, si vraiment Jésus donne le pain qui est l'accomplissement de la manne, si vraiment Jésus doit être celui en qui on reconnaît l'accomplissement de la figure du Fils de l'homme, alors qu'un signe soit annoncé, afin que lorsqu'il sera réalisé sous les yeux de ces gens, eh bien, ils puissent placer leur foi dans le Seigneur Jésus. Ainsi, la perspective d'ensemble de cette partie du dialogue est positive. Les gens sont prêts à accueillir la révélation que Jésus entreprend de leur faire, et ils demandent de ce pain-là toujours, donc celui qui accomplit les promesses de l'Écriture. Donc, peut-être cette semaine, est-ce pour nous une occasion de rentrer dans ce dynamisme positif de la foi, plein d'attente et d'espérance, dans la confiance que Dieu a fait des promesses et qu'il les accomplit, et que ces promesses-là sont celles qui sont propres à combler notre vie. Notamment avec l'opposition entre le travail pour le bien qui passe et le travail pour le pain qui ne passe pas, le pain qui demeure et qui ouvre à la vie éternelle. Il y a bien des choses dans nos quotidiens qui sont tout à fait légitimes, qu'elles soient de l'ordre de la nourriture, de l'habillement, ou de tout ce que le travail auquel nous sommes soumis peut nous apporter pour notre vie familiale. Et cela en soi n'est pas un mal. La question c'est, qu'est-ce que nous en attendons ? Car aussi légitime que cela soit, eh bien, quelle que soit la satisfaction que l'on obtienne dans la réalisation de ces travaux quotidiens, ils ne sont pas faits pour nous combler comme le pain que Jésus nous promet peut nous combler. Et quand on voit le degré de participation aux célébrations eucharistiques, il faut bien le dire, nos églises ne sont plus remplies comme on pourrait s'y attendre. Mais sans doute est-ce pour nous ce dimanche une interpellation, un redoublement dans la prière pour raviver le désir du pain du ciel dans nos cœurs, car si notre désir et notre joie étaient perceptibles, sans doute elles seraient aussi communicatives, et aussi dans le cœur de tous ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne se sentent pas appelés à la joie du banquet dominical. Et on voit là qu'il y a une grave défaillance, car la réduction de cette démarche de notre foi à la dimension individuelle, à la subjectivité de la personne et à son ressenti, trahit justement une déperdition de la foi, une atrophie de la foi. La foi qui apparaît en quelque sorte en réponse à la question « Que devons-nous faire ? » Et comment on peut faire pour se sortir de cette situation-là ? Eh bien, prendre conscience qu'il n'y a qu'une seule œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. La foi en nous est le travail que Dieu fait, mais qu'il requiert notre participation, qui est l'adhésion à la foi, l'adhésion à ce don de Dieu qu'est la foi. C'est un travail qui se fait à la fois par la confiance. Si l'Église me demande de venir chaque dimanche à la messe, eh bien, il doit y avoir une bonne raison, même si je ne la ressens pas, même si peut-être je ne la connais pas, mais aussi une obligation de formation. Il est tout à fait légitime d'avoir toutes les questions du monde. Encore faut-il écouter ce que l'Église enseigne pour savoir d'où vient cette invitation à la messe dominicale, par exemple. Et enfin, les œuvres concrètes qui consistent à s'engager sur la parole de Dieu. C'est à ça que conduit la foi. C'est ainsi qu'on reconnaît une foi vivante. Enfin, il y a un travail à fournir pour tous ceux qui ont adhéré pleinement par la foi le travail contre la tentation de la régression. La première lecture de ce dimanche est en effet directement évoquée dans la lettre du texte de l'Évangile. et elle nous ramène à la nostalgie du peuple libéré de l'esclavage par l'intervention salvifique de Dieu. Ah ben, c'était bien, c'était bien en Égypte. On mangeait de bonnes choses et à notre faim. Vous voyez, une fois qu'on est engagé à la suite du Christ, quand on est entré sur le chemin de la foi, il y a toujours la tentation de revenir à nos anciens esclavages, de reprendre place à nos banquets d'amertume. On sait bien ce qu'il en était, et pourtant la mémoire est comme paralysée de la partie relative à l'esclavage et se flatte de la facilité de ces banquets-là et de l'intensité des émotions ressenties ou des satisfactions éprouvées. Ainsi, où que nous en soyons, dans notre rapport à l'Eucharistie, il me semble que ce dimanche est celui où nous sommes invités à nous poser sérieusement la question du point de vue de la démarche de foi, du point de vue de la formation intellectuelle qui est liée à toute vie spirituelle, et du point de vue de la vie spirituelle, du cœur à cœur lui-même, la question qui déchire la première lecture, le chapitre 16 de l'Exode, « Man où ? Mais qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est au fond que l'Eucharistie ? » « Qu'est-ce que c'est au fond que ce pain que tu nous donnes, Seigneur Jésus ? » Livrons-nous à cette question et accueillons dans la confiance de la foi la révélation du Seigneur Jésus, l'accomplissement de la promesse faite jadis par le don de la manne. Accueillons ce pas qui est pour la vie éternelle. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint-Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada